Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment envoyer un email temporaire, un email éphémère, c'est-à-dire qu'il ne sera disponible qu'une certaine durée et ensuite il disparaîtra, il s'effacera automatiquement. J'ai déjà fait quelques vidéos tutoriels pour te montrer comment envoyer des messages instantanés éphémères depuis WhatsApp, depuis Signal ou même depuis Facebook Messenger. Je te mettrai toutes ces vidéos-là dans la description. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça à partir d'un email. Donc, c'est tout simple, il suffit de te créer un compte chez ProtonMail. Tu vas pouvoir télécharger l'application sur ton smartphone, qu'il soit Android ou iPhone. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir, tu auras des options qui n'existent pas dans les autres emails. À savoir aussi que, petit détail, ProtonMail est un mail très sécurisé qui garantit ta vie privée. C'est-à-dire qu'à l'inverse de Google ou de Microsoft, ils ne lisent pas tes emails et ils ne vendent pas non plus tes informations privées à des tiers. Donc, c'est plutôt pas mal à savoir. Et donc, il y a aussi l'option de email temporaire. Donc, après t'être créé un compte, tu vas pouvoir ouvrir l'application et faire Nouveau mail. Tu as l'option Sablier. Et là, c'est pour envoyer justement des emails temporaires. Donc, tu as plusieurs options de temps. Ça commence avec un minimum de une heure, c'est-à-dire que ton email sera disponible pendant une heure après que tu l'aies envoyé. Et sinon, un maximum de 28 jours. Donc voilà, tout simplement, tu choisis le délai qu'il te plaît, tu envoies ton mail. La personne destinataire de cet email pourra lire le mail pendant le temps que tu l'auras défini juste avant. Voilà, donc une petite astuce bien sympa. Moi, je te conseille vivement d'utiliser ProtonMail. Il faut savoir qu'il est totalement gratuit. Tu as le droit à 500 mégaoctets sur ta boîte gratuitement. Si tu veux plus d'espace de stockage, il te faudra payer avec un abonnement mensuel ou à l'année. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501